Nous sommes vendredi 3 juillet, il est 10h00 et le deuxième e-live ça commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du deuxième e-live en ce vendredi matin. Aujourd'hui nous allons consacrer un sujet particulier, nous allons vous parler de la solution Plug & Sell, de la solution LSPS que nous mettons en œuvre dans notre agence et au sein de MyMarketimo. Cette solution nous l'avons appelée LSPS parce que nous avons imaginé une analogie avec le monde de l'automobile que vous connaissez tous. Aujourd'hui pour réparer votre voiture, on n'ouvre plus le capot, on branche une petite mallette généralement sous le volant. Votre garagiste a toute l'information nécessaire et il sait exactement où intervenir. Et bien nous dans l'immobilier nous avons fait la même chose. Grâce à MyMarket, nous avons créé un site internet, ce site internet nous allons le mettre à la diffusion des internautes, des acheteurs de biens. Nous allons collecter de l'information et nous allons pouvoir vous dire où ça pêche et pourquoi votre bien ne se vend pas. Donc cette solution, on la met en œuvre aussi bien pour les professionnels, qu'on assiste régulièrement à mettre en place les technologies au sein de leur agence immobilière, mais également auprès des particuliers selon notre métier historique, le métier d'agent immobilier, ce qui nous permet d'expérimenter et évidemment de prouver aux professionnels que ce qu'on leur dit, c'est vrai, ça fonctionne parce que nous aussi, nous le mettons en œuvre. Donc pour expliquer tout ça, je vais faire venir sur le plateau ce matin deux des consultants de LSPS, MyMarket et IMDP. Martine, Martine Albé-Giani qui va nous parler de sa mission, de ce qu'elle fait avec les professionnels. Et puis Brice, Brice de Bleuvis que certains d'entre vous connaissent puisqu'il intervient régulièrement sur le plateau, qui viendra vous dire ce que lui fait pour les particuliers et nous emmènera visiter une jolie maison dans le Var pour montrer l'amplitude et tout l'intérêt de la solution pour les vendeurs. Voilà, sans plus attendre, je les accueille sur le plateau et nous attaquons les interviews de ces deux collaborateurs. A tout de suite. Martine, bonjour. Ben voilà, ça y est, tu y es sur le deuxième e-live. On en parle régulièrement. Maintenant, je ne sais pas combien d'émissions, une dizaine au moins. Et c'est quoi ? C'est la première fois qu'on te reçoit sur le plateau. Donc Martine, toi, tu as une mission particulière au sein de l'équipe. Tu es responsable de la mise en œuvre de la solution Plug & Sell dans les agences immobilières, chez les professionnels qui sont nos partenaires et qui nous font confiance. Alors, ça veut dire quoi mettre en place une solution Plug & Sell chez un professionnel ? Alors, chez un professionnel, c'est lui apporter le meilleur des technologies au travers d'un contenant qui est représenté par le site Internet personnalisé, le SIP. Et ces agences immobilières et tous les collaborateurs, eh bien, peuvent proposer à leurs mandants toute cette solution-là comprise dans leurs honoraires d'agence. Ça permet aussi, bien sûr, de se différencier des autres agences et d'avoir un sacré avantage concurrentiel. Super ! Alors, mettre en place une solution Plug & Sell au sein d'une agence immobilière, c'est compliqué ? C'est facile ? Comment ça se passe ? C'est quoi le point clé ? Qu'est-ce qui fait qu'un agent immobilier se dit aujourd'hui « Ah, je ne peux plus faire comme avant, il faut que je mette en place des technos ? » Et est-ce que c'est un claquement de doigts ? Ou au contraire, c'est extrêmement complexe ? Comment tu vis la chose ? Alors, ce n'est pas simple parce que tout d'abord, il faut les intéresser. Il faut intéresser le responsable de l'agence. Et bien souvent, il est difficile à joindre et à voir au téléphone pour pouvoir prendre rendez-vous. Et puis, il n'a souvent pas trop le temps. Néanmoins, bien sûr, à force de persuasion et de bons mots utilisés, on arrive en fait à les atteindre afin de leur expliquer l'intégralité de nos solutions. Et aujourd'hui, grâce ou à cause du confinement, beaucoup d'agences se sont mis à la visite virtuelle. Mais nous, on offre beaucoup plus, bien évidemment, par nos solutions. Et c'est là où on arrive justement à leur expliquer notre différence. Ensuite, dans l'agence, ce n'est pas simple à mettre en place. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable changement. Changement de mise en place de fonctionnement. Et quelquefois, autant le responsable de l'agence est prêt à ça, et autant, quelquefois, les collaborateurs, eux, ont un peu plus de mal. Néanmoins, une fois qu'ils ont compris l'intégralité de notre concept, eh bien, ça fait son chemin. Et d'utilisation en utilisation, les collaborateurs sont aussi conquis par cette solution parce qu'en retour, il y a aussi les vendeurs qui sont contents. Alors, j'ai noté quelques résumés, là, pour ne pas... Quelques points clés. Tu vas me dire un petit peu si ça correspond à ce qu'on se dit régulièrement. Qu'est-ce qu'on dit aux agences immobilières ? Avantages concurrentiels exclusifs ? Parce que, bien évidemment, on leur donne un territoire. Donc, c'est une solution qu'ils n'auront que sur un territoire. C'est plus de mandats exclusifs parce qu'ils amènent un service différent, voire plus complet. C'est la transformation des mandats simples en exclus. Ça, on le voit assez régulièrement. On va parler à Brice, après, tout à l'heure, qui, lui, met en œuvre au sein des vendeurs. Donc, il va nous expliquer tout ça. C'est une implication des vendeurs bien plus renforcée. Donc, on augmente la motivation à vendre. Alors, je vais parler de l'assurance mandat, mais ça, c'est quelque chose de très particulier puisque c'est la capacité de toucher quand même quelque chose, même quand je ne vends pas. Donc là, il y a un vrai concept. Si des agents immobiliers nous écoutent, ils vont se dire, mais ils sont fous, c'est impossible. Non, c'est très possible. Et on l'a mis en place grâce aux technologies. On a eu des partenaires qui sont déjà venus sur le deuxième e-live. On a Christelle qui vient régulièrement. Il y a Marc Azoulay de Cannes. Qu'est-ce que tu peux dire de ton travail chez eux ? Est-ce qu'on les voit, eux, ils sont contents, mais nous, quand on le reprend de l'extérieur, est-ce que tu as l'impression que tu as aidé à faire évoluer un peu le travail de l'agence, à aider des collaborateurs à voir le métier d'agent immobilier du XXIe siècle un petit peu différemment ou au contraire, c'est assez compliqué et ça n'avance pas beaucoup ? Alors, chez certains, ça a été une véritable révolution. Révolution numérique, technologique, où certains se sont même trouvés des avantages et des possibilités de se mettre en exergue sur les sites, les réseaux sociaux, etc., alors que, en fait, ça n'existait pas au préalable dans leur agence. Vraiment, la satisfaction client est importante pour leur motivation, ça, c'est évident. Au début, effectivement, on ne sait pas trop où on va et rapidement, en fait, ce sont des outils qu'ils ont appris à utiliser de manière simple et efficace. Ils ont aussi appris à les amener dans leur vente, à savoir des nouveaux prospects où ils arrivent donc à leur vanter les mérites supplémentaires, en fait, de ces outils. Parfait. Écoute, Martine, je crois qu'on a compris. Sur la partie pro, il y a un véritable intérêt et mettre en place des technologies, aujourd'hui, au sein d'une agence immobilière, ça peut être très simple, comme l'achat d'une caméra ou même son téléphone et faire un peu de vidéo, ou ça peut être un petit peu plus compliqué, mais avec une valeur ajoutée beaucoup plus forte. Et c'est bien ce qu'on a voulu faire en leur mettant à disposition la solution Plug & Sell. Alors, on va passer maintenant à Brice qui va nous expliquer comment ça marche au niveau d'un particulier. On va aussi aller faire un petit film puisqu'on va aller présenter une maison qu'on a aussi en mandat. Et ensuite, reste avec nous. On fera un petit débrief à la fin, tous les trois. Donc, le temps de faire arriver Brice sur le plateau. Le voilà. Hop, Martine, je te dis à tout à l'heure. Et voilà, Mr. Bryce qui est à l'écran. Re-bonjour. Alors, toi, c'est même pas la peine de te présenter. Tu es un omniprésent du deuxième e-live. Alors, la solution Plug & Sell chez un particulier, ça se passe comment et comment ça marche dans la concrétude de l'animation de la vente ? Alors, la solution Plug & Sell chez un particulier, ça marche extrêmement bien. Surtout que j'ai vraiment une situation privilégiée, moi, chez MyMarketimo. Pourquoi je dis ça ? Martine, elle a dit juste avant que c'était compliqué et parfois complexe de faire rentrer des partenaires. Donc, moi, quand elle a rentré des partenaires, j'ai une panoplie de services et du coup, j'amène un service extrêmement performant sur un secteur parce qu'on a des partenaires par secteur. Donc, rentrer une affaire et la solution Plug & Sell chez un particulier, c'est lui amener une vraie panoplie extrêmement pointue. Parfait. Alors, ça consiste à quoi la solution Plug & Sell ? Tu commences par quoi et après, quel type de service tu développes pour un vendeur de biens ? Alors, quand on rencontre un vendeur, souvent, il y a plusieurs catégories. Des fois, c'est des vendeurs qui sont en début de vente ou des fois, c'est des vendeurs qu'on a qualifiés, nous, d'empannes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vente a testé… Les vendeurs, par exemple, ont testé plein de solutions différentes qui peuvent être pertinentes selon la catégorie du bien, mais là, ça n'a pas fonctionné chez eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur amener ce qui se fait de mieux en termes de communication, donc réaliser un vrai plan média, donc la création du SIP, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec tous les services qu'il y a dedans, la visite virtuelle, la visite immersive en 3D, le reportage photo, et d'amener surtout une analyse hyper pointue due à la data qu'on va collecter sur la promotion de son bien. Et pour que ce soit encore plus pertinent, si on amène des partenaires à qui on confie justement cet outil-là, on va diffuser encore plus massivement de façon ciblée. D'accord. Chose qu'on ne fait pas quand on est sur des portails massifs, on va dire. D'accord. Donc, si on résume pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que grâce au fameux SIP, site Internet personnel, on va pouvoir le livrer aux différentes agences qui travaillent le mandat, donc qui ont un mandat de vente, et on va homogénéiser la communication, et on va collecter une information, je dirais, complète. Donc, le propriétaire, au lieu d'avoir une information segmentée qui lui empêche complètement d'avoir une vision globale, il va avoir une vision globale. Et à partir de là, c'est là où toi, consultant, tu vas pouvoir dire, tiens, il se passe ci ou il se passe ça, est-ce qu'on n'aurait pas un problème ? Sans compter qu'on a une action très précise sur les réseaux sociaux, et donc, on sait exactement ce qui se passe sur Facebook, sur Google, sur YouTube, sur LinkedIn, sur ce qu'on veut. Donc là, on utilise la totalité des panoplies aujourd'hui de communication et pas seulement les sites, on va dire, thématiques immobiliers, Seloger, Figaro et autres, pour ne pas les aider. Voilà. Et on est un peu les seuls, voire les seuls, à proposer ça. Et c'est vrai que, alors d'expérience, mais là, tu sais ça aussi bien que moi et mieux que moi puisque c'est toi qui le fais régulièrement, il y a un retour très positif. Donc, on peut même dire que, pas plus tard qu'hier, tu as puissé venir. Voilà, tu vas-y, raconte, tu as raconté mieux que moi. Tu m'attends la perche, donc je la saisis. Donc oui, vraiment là, on avait rencontré un vendeur, donc une vente en indivision. Pareil, on est dans le cas de figure de ce que je disais tout à l'heure. La vente, ils ont testé plusieurs solutions différentes. Le particulier, différentes agences, une seule agence, reparticulier, ça n'a pas fonctionné. Quand on est arrivé sur place, on a redéfini une vraie stratégie mais qui était surtout bordée dans le temps. ils m'ont donné un impératif qu'en septembre, il faut que la maison soit vendue. Donc, il a fallu réajuster un prix sur le marché mais surtout booster ce réajustement pour qu'il soit pertinent et vu par les bonnes personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris le temps du confinement pour caler tout ça et la diffusion pendant le confinement a permis de mettre en place on va dire un intérêt fort de certaines personnes qui sont tous venus le même jour. Et là, on a eu un défilé d'acheteurs mais qualifiés, pas de touristes qui nous a amené deux offres au prix à débattre, à savoir quelles étaient les conditions de financement les plus adaptées pour le vendeur. On se retrouve dans une situation où en fait, le vendeur a le choix alors qu'avant, il subissait sa vente. C'est ça. Donc, évidemment, il y a une correction de prix qui est, surtout en ce moment, qui est presque nécessaire mais la correction de prix, tu as pu la faire assez fine avec des données et pas simplement, je dirais, avec un chiffre envoyé en l'air en disant « oui, il y a une preuve irréfutable. Les gens viennent massivement alors qu'il y avait peu de visites auparavant et on a les offres au prix. Donc, à un moment donné, si ce n'était pas le bon prix, il n'y aurait pas ça. C'est tout à fait ça et Christelle nous le disait aussi dans une… Christelle, donc notre partenaire à Port de Bouc, Martine aurait pu en parler, nous disait la même chose dans la précédente ou deux précédentes émissions où pendant le confinement, il y a eu des gens qui sont bougés et ça a été vendu au prix. Alors, bien évidemment, on n'est pas tout seul et heureusement à vendre au prix mais c'est toujours intéressant quand on a une vraie stratégie et qu'on arrive à la mener jusqu'au prix ce qui prouve qu'il y avait un sens. Alors, ce matin, on va aller faire un petit tour dans le Var où là, tu as une propriété aussi où tu viens de reprendre un LSPS complet et donc je propose qu'on aille faire un tour tout de suite pour qu'on voit la maison et ensuite, on reparle un petit peu des solutions, ce que tu as proposé à cette propriétaire pour expliquer aux gens où est-ce qu'on va et donner du cas concret. Donc, on va visiter et on revient. A tout de suite. Super. Sous-titrage ST' 501 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 n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro va s'afficher à la fin de l'émission. Bon, ben voilà, je crois que tout est dit, les amis. Merci d'avoir participé à cette présentation à l'SPS. Je crois que la prochaine fois, on essaiera de montrer des exemples, on essaiera de montrer des écrans, des copies de data pour que les gens comprennent bien. Et c'est vrai qu'on a un métier particulier parce que c'est un métier nouveau, c'est quelque chose qu'on a inventé tous. Et des fois, c'est difficile à expliquer, et c'est difficile, les gens croient que pour vendre un bien, il suffit de le mettre sur le bon coin et que tout se passe bien. Mais ce n'est pas si simple que ça, aujourd'hui, l'immobilier. Merci à vous, passez un bon week-end. Merci. Et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Salut à tous. Au revoir. Salut. J'envoie le jingle. Voilà, le sujet du jour, c'est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous, professionnels, ça vous a donné des idées et peut-être envie d'échanger avec nous sur les solutions que nous mettons à votre disposition. Et puis, vous, les particuliers, vous avez peut-être vu que la vente d'un bien immobilier, aujourd'hui, en 2020, ça implique, et bien souvent, s'il est nécessaire, de mettre en place un petit peu de technologie. Et là-dessus, on sait aussi de quoi on parle. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet. Et nous attaquons les grandes vacances et nous avons décidé avec l'équipe de faire une petite pause, une petite pause estivale, parce que nos consultants sont aussi en vacances, parce qu'ils ont réattaqué dur après le Covid et qu'ils continuent à travailler dur. Donc, les émissions du vendredi vont certainement se suspendre. On reviendra vous voir si on a des sujets particuliers ou des biais un petit peu exceptionnels. Et puis, on reviendra avec les consultants début septembre et on vous préparera encore une longue série d'émissions qui, j'espère, retiendront votre intérêt, vous qui aimez le monde de l'immobilier et qui vendez des biens, soit en tant que particulier, soit en tant que professionnel. Voilà. Donc, moi, je vais vous remercier pour votre participation, pour toutes ces émissions que vous avez suivies avec nous. Je vais remercier tous les intervenants qui sont intervenus depuis le Covid, maintenant 12 ou 13 émissions que nous avons faites ensemble. J'espère que vous avez eu plaisir à participer à ce printemps du deuxième e-live. Et puis, je vous dis à très vite, à très vite à la rentrée avec de nouveaux sujets passionnants. A ciao à tous, profitez bien et bonnes vacances pour ceux qui en prennent. et bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada